Nous allons maintenant avoir un moment fort souhaitable et a priori merveilleux qui est de nous entretenir avec un écrivain. Quelle chance ! Et donc vous voyez annoncé cet entretien, ce dialogue d'enfance dans la compagnie de Bernanos et pour ce faire, nous accueillons Sylvie Germain, la romancière Sylvie Germain, qui est aussi essayiste et qui est membre de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique et qui a publié bien des romans, parmi lesquels Jour de colère, qui a reçu le prix féminin en 1989, je le rappelle, et un roman publié en 2022, tout récemment, Puissance de l'ombre, qui pourrait servir aussi de beau titre à un ouvrage consacré à Bernanos, me semble-t-il. Et donc, eh bien, pour dialoguer avec notre romancière, eh bien, Pierre-Éloi Pichot, que nous avons entendu... Moreau. Moreau. Oui, pourquoi j'ai dit Pichot ? Il y a un Pichot qui est passé par Strasbourg, alors il y a tout qui se mêle. Bon, Moreau, donc, c'est bien cela que nous avons entendu ce matin, corriger quelque peu ce que je disais sur le rapport de Bernanos au style. Il ne veut pas faire du style, mais quel style ? Voilà un peu la synthèse. Et donc, qui va dialoguer pour notre plus grand profit avec Sylvie Germain à propos de Bernanos. Voilà. Merci. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Alors, je remercie beaucoup Sylvie Germain d'avoir bien voulu accepter cet entretien. Effectivement, Sylvie Germain est écrivain, et vous pouvez voir sur la table de librairie plusieurs de ses livres. Nous allons les évoquer au fur et à mesure, en parallèle de Bernanos et dans cette inutrition de Bernanos. Effectivement, Sylvie Germain a écrit des romans, mais pas seulement, aussi quelques essais, et notamment, également, un recueil d'apparitions qui se nomme « La pleurante des rues de Prague » et que je vous invite à lire. C'est une série de petites apparitions d'une figure mystérieuse. Pardon. Nous allons parler avec Sylvie Germain, comme l'indique notre titre, d'enfance. Il s'agit d'établir un dialogue d'enfance. Et pour faire le lien avec les dernières conférences, je remercie Nicolas Fagué d'avoir parlé de Peggy, puisque dans ce style imprécatif, on a aussi beaucoup de douceur, pour évoquer Jeanne. Je crois que dans cette écriture de l'enfance, on va retrouver de la douceur. Et Sylvie Germain nous en dira un mot. Alors, Madame Germain, le terme d'enfance est loin d'être étranger à Bernanos, évidemment, loin de vous être étranger également. Pour Bernanos, l'enfance est celui qui ne représente pas son passé, mais est en avant. Il le retrouvera à la fin de sa vie, comme on le disait ce matin. Alors, pourquoi dialogue d'enfance ? De quelles enfances voulez-vous nous parler ? Ah, ce n'est pas moi qui ai choisi le titre. Je vous en avais proposé un autre. Il a été changé, j'ai oublié d'ailleurs. Non, c'est parce que je voulais plutôt axer effectivement l'intervention sur un des textes de Bernanos. Bon, à chaque fois que je lis un texte de Bernanos, je suis dans l'admiration. Mais il y en a un qui, particulièrement, je parle là des romans, c'est la nouvelle histoire de Mouchette, donc une sorte de longue nouvelle. Et c'est peut-être un des plus noirs de ces récits. Et en même temps, c'est ça le prodige, on a parlé plusieurs fois de prodige, à propos de Bernanos, de cet auteur. C'est alors que c'est d'une noirceur totale, et j'aimerais qu'on revienne même sur la fin de ce livre, où il y a à nouveau un suicide. Il y a beaucoup de suicides chez Bernanos. Et en même temps, l'espoir, l'espérance plutôt, c'est tellement au cœur de la vie, de la pensée, de la foi, et donc de l'écriture de Bernanos, reste presque intacte. Et on ne peut pas vraiment ça, l'analyser ou l'expliquer. Et l'enfance, c'est bien, parce que la dernière intervention a beaucoup parlé de l'enfance, avec Jeanne d'Arc. Je l'ai dans une petite édition qui était comme ça, peu à part, introduite par Jean Bastère. Et Jean Bastère soulignait dedans que l'enfance est toujours liée à l'héroïsme et à l'agonie. Alors évidemment, c'est le cas de Jeanne d'Arc. Et la petite mouchette de la nouvelle histoire de mouchette, qui est très différente de la mouchette de Sous le soleil de Satan, d'ailleurs elle est plus jeune, elle n'est pas du même milieu social, c'est pas le même destin, même si les deux finissent par se tuer, mais c'est pas du tout les mêmes motivations. Et pour moi, c'est une forme, justement, de Jeanne d'Arc, mais abandonnée dès l'origine. Dès l'origine. Mais le thème de l'enfance, comme vous dites, il est partout et c'est pas lié seulement à l'âge. Bon, ça, tout le monde le sait. C'est peut-être la petite mouchette de la nouvelle histoire de mouchette, qui est la plus jeune, mais elle a quand même déjà 14 ans. La mouchette de Sous le soleil de Satan a environ 17 ans. C'est quasiment déjà une jeune femme. Mais on peut parler d'enfance pour Denis San, Chantal de Clergerie, etc. Ce sont déjà des gens adultes ou même d'âge assez mûr. Et c'est un état d'esprit. C'est pas une question d'âge, c'est vraiment un état d'esprit. Comme il y en a qui sont très jeunes et déjà très vieux. Moi, ce qui me frappe, dans l'œuvre de Bernanos, c'est cette obsession de l'enfance. Bon, ça a été lu plusieurs fois, je ne vais pas vous le relire, mais la fin de la préface des Grands Cimetières sous la Lune, c'est absolument magnifique. Je crois que là, tout est résumé avec cet enfant qui l'attend, mais toujours en avant. C'est ça qui est étonnant, c'est que pour Bernanos, l'enfance n'est pas du tout une simple nostalgie. et l'enfance est derrière nous. On a l'impression que toujours, il essaye de suivre un enfant qui finalement s'échappe et qui ne retrouvera qu'il a la confiance, qu'à l'heure de sa mort, il retrouvera cet enfant. Mais cet enfant, c'est vraiment un état d'esprit, un état d'âme, un état de cœur, un état de pensée. Et je pense que Bernanos l'a sauvegardé toute sa vie. Et alors, si cette enfance peut caractériser d'autres personnages, vous avez mentionné Donisan, Chantal, comme ce matin. Est-ce qu'on pourrait dire que cette disposition qui les caractérise, à partie liée avec cette question du vide, du manque, dont on parlait aussi beaucoup ce matin, il y a une forme de pauvreté de ces personnages ? Donisan, Chantal, ils ont tous un manque à l'intérieur, ou en tout cas l'expression de ce vide qui se dit. Est-ce que l'enfant est donc celui qui est, par définition, dépendant ? Il y a manque et manque, parce que justement, il y a une position immense dans l'imposture, je crois, entre ces nabres, qui est dans un manque, puisqu'il sent qu'il a perdu la foi. Chez lui, mais comme M. Wynne sur un autre plan, ces gens qui soudain découvrent leur vide existentiel, leur vide spirituel, ça les rend, alors pour le coup, totalement désespérés, et ça n'éveille aucune compassion pour les autres, loin de là. C'est des êtres destructeurs, c'est des êtres qui contrôlent mal une sorte de violence, c'est des êtres méprisants. Donc, le vide, on en a tous un manque congénital, mais tout dépend comment on va le vivre. Et le propre de l'esprit d'enfance, par excellence, par exemple, celle qu'on appelle la petite Thérèse, Thérèse de Lisieux, quand elle dit, je veux arriver au ciel, les mains vides, et qu'est-ce qu'elle avait à donner ? Pour le coup, c'était une enfant. Et quand on voit ce qu'elle a donné par ses écrits et la simplicité, en apparence, parce que c'est quand même plus compliqué que ça, je trouve, finalement, chez Thérèse de Lisieux, ce sont des gens qui acceptent, qui sont pris comme une sorte de vertige, mais qui peut être un éblouissement. C'est pas... Ça ne provoque pas, ça ne génère pas cette haine, cette rage, cet orgueil blessé, comme on trouve chez un Wynne, ou chez un Sénabre, surtout. Et justement, l'opposé de Sénabre, c'est Chevance. Alors, en général, ils sont... Quand c'est des hommes, ils sont très maladroits, ils sont peu cultivés. Mais il y a quelque chose en eux qui, justement, les autres le repèrent, comme il a été dit à propos de Chantal de Clergerie. Tout le monde essaye, par Sabine Foss-Falc, et c'était bien, cette insistance sur le fait que tout le monde essaye de forcer, de violenter son cabinet de curiosité, son intériorité, vraiment, son fort intérieur. Parce que les autres sentent qu'il y a quelque chose d'étrange, mais comme le loup va sentir, je ne sais pas, la fraîcheur du petit agneau, on tourne autour, on tourne autour, et puis on a envie de le dévorer. Il y a quelque chose d'un... Pour quelqu'un qui est habité par une immense médiocrité ou carrément par de la méchanceté ou du cynisme, il y a quelque chose d'insupportable, j'ai remarqué, pour des gens comme ça, que d'être confronté ou de rencontrer une véritable candeur, une véritable pureté chez quelqu'un. Ça les insupporte. Ça les insupporte. C'est comme si ça réveillait, ça excitait encore plus, ça grattait une plaie, quoi. Parce que, justement, eux, ils n'arrivent pas à s'accommoder du vide, ils sont assez intelligents intellectuellement pour avoir un jour pressenti l'abîme qu'il y a en eux et la vanité de leur gloriole, de leur réussite sociale ou ceci, cela. Ils sentent bien que ça ne suffit pas. Ils le sentent quand même. Et soudain, ils voient un être, une jeune fille, un homme, un curé un peu plouc, mais qui, lui ou elle, vive avec ça, pas s'en accommode, on souffre immensément, mais d'une manière absolument différente différente d'eux. Parce que ce n'est pas leur orgueil qu'ils souffrent. Ils souffrent d'amour. Et donc, c'est une dimension totalement différente. La souffrance est là dans les deux cas, mais elle n'a pas la même raison. Et du coup, elle n'a pas non plus, elle n'ouvre pas en eux les mêmes échos, les mêmes répercussions. Oui, justement, pour revenir un peu sur Sénabre et incarner un peu cette réflexion, vous avez une scène dans Nuit d'ambre qui est donc votre deuxième roman. C'est un cycle avec le Livre des Nuits qui est le premier. Il y a une scène assez identique à celle de l'abbé Sénabre qui rencontre un mendiant dans la rue et qui donc l'écrase sous son regard. Il y a cette confrontation de Sénabre qui a étouffé en lui l'enfant très tôt, quand il était déjà au séminaire, et ensuite rencontre ce mendiant. Dans Nuit d'ambre, c'est la scène où Nuit d'ambre, le personnage principal, qui a aussi été assez étouffé dans son enfance, a fini par fuir cette enfance pour s'échapper à Paris, et persécute sans véritable raison, avec cette violence qui monte en lui, un de ses amis, qui s'appelle Roselyne, et il l'écrase, et tout soudain remarque dans son regard cette innocence qu'il est en train de battre, de réduire à rien finalement. Alors peut-être, oui, que cette confrontation à la pureté, à l'innocence, est ce qui est le plus frappant pour mettre en valeur cette innocence et cette enfance dans les romans, et dans vos romans aussi. D'ailleurs, on rencontre beaucoup de personnages d'enfants dans vos romans de manière très récurrente, vous voulez les mettre en scène. Si je rebondissais un peu sur cette question de la pureté, de l'innocence qui se confronte au mal, je dirais que l'enfant, selon Bernanos et selon vous, et vous me direz si c'est juste, est celui qui ouvre une brèche nécessaire dans le monde, parce que le monde est toujours engoncé dans une sorte de sacralisation, de telle sorte qu'on rejoint une différence que Lévinas expose, et vous avez beaucoup lu Lévinas, je crois que vous l'exploitez pas mal dans vos œuvres, Lévinas expose une différence entre le sacré et le saint, et le saint est précisément ce qui vient ouvrir une brèche dans le sacré, et déborde ce sacré. Il dit même d'ailleurs qu'il se demande si le monde est assez désacralisé pour accueillir la pureté. Peut-être que donc l'enfant, c'est ce qui vient ouvrir cette brèche dans le monde. Oui, et puis cette opposition, elle me semble importante. On a des exemples constamment dans l'histoire, et là, à un degré, en ce moment, il n'y a plus d'adjectifs pour qualifier ce qui est en train de se passer en Europe, et puis au Moyen-Orient, et encore dans d'autres endroits. Mais bon, en ce moment, on est focalisé sur certaines véhémences, et on sent bien qu'il y a beaucoup de sacrés dans toutes ces guerres et dans toutes ces haines. Soit c'est la patrie, ceci, cela. Je veux dire, au nom du sacré, on peut tuer, et même on doit tuer parfois pour préserver la sacralité du sacré. C'est à l'opposé de ce qu'on appelle la sainteté. Le saint, c'est du côté de la... les vrais saints, il y a de la transparence, de la limpidité. Le saint, il est dans la candeur. C'est un mot que j'aime beaucoup, la candeur, parce que ça renvoie justement à l'idée de blancheur, à l'idée de lumière, mais de quelque chose qui est discret. Ce n'est pas les hautes flamboyances. Et c'est ça qu'il a pu sentir dans l'enfance, dans sa propre enfance, et puis qu'il est resté vif en lui, Bernanos, c'est cette intelligence de l'enfance, une intelligence en apparence très simple, que ce n'est pas brillant, un enfant, c'est rêveur, un enfant. Il a été aussi question du rêve dans l'intervention de Sabine Fosfalque. Et c'est effectivement, mais c'est du rêve, c'est vraiment du rêve éveillé et proche aussi du songe. Il y a une petite différence entre le rêve quand même et le songe et comme si quelque chose venait visiter le rêveur, quelque chose d'inadvenu. Alors, dans la rêverie où le rêve, ça vient peut-être de ses propres profondeurs, on dira l'inconscient, etc. Dans le songe, évidemment, là je pense à un petit tableau, cette fresque admirable de... Ah, on va m'aider, j'ai des trous de mémoire parfois dans les noms. Le songe de Constantin. Merci. Voilà. Pierrot de la Francesca, c'est un tableau absolument extraordinaire. En plus, enfin tableau, fresque, c'est la seule qui soit nocturne. Parce que c'est vraiment très dur, très solaire, normalement, ces représentations. Et là, on voit cet homme qui est allongé sur sa couche, veillé par des camériers et puis également des soldats à moitié endormis. Et le songe qui lui vient, lui vient d'ailleurs, c'est la différence dans le rêve et le songe, mais peut-être que pour recevoir un songe, il faut déjà être un grand rêveur et un grand rêveur éveillé. Du coup, je vais en profiter parce que j'ai une autre de mes grandes passions parmi beaucoup d'autres, c'est Rilke. Un passage dans les lettres à un jeune poète, je suis sûre que beaucoup de personnes connaissent ce passage, où il parle de l'enfant. Être seul comme l'enfant est seul quand les grandes personnes vont et viennent, mêlées à des choses qui semblent grandes à l'enfant et importantes, du seul fait que les grandes personnes s'en affairent et que l'enfant ne comprend rien à ce qu'elles font. S'il n'est pas de communion entre les hommes et vous, essayez d'être près des choses, elles ne vous abandonneront pas. Il y a encore des nuits, il y a encore des vents qui agitent les arbres et courent sur les pays. Dans le monde des choses et celui des bêtes, tout est plein d'événements auxquels vous pouvez prendre part. Les enfants sont toujours comme l'enfant que vous fûtes, tristes et heureux. Et si vous pensez à votre enfance, vous revivez parmi eux, parmi les enfants secrets. Les grandes personnes ne sont rien, leur dignité ne répond à rien. Je trouve que ça va bien avec Bernanos. Et oui, c'est peut-être le propre des poètes, beaucoup d'artistes de garder ce lien avec l'enfance. Et d'ailleurs, quand on regarde un petit peu la vie de grands artistes, on se rend compte qu'une part importante de leur inspiration va souvent s'enraciner dans des souvenirs, des choses très prégnantes de leur petite enfance qui peuvent être liées à des odeurs, à des couleurs, à des gestes. Après, tout dépend dans quoi ça se répercute. Mais c'est très, très étonnant de voir toujours ce lien. Je crois que c'est valable pour toutes les personnes. mais les artistes sont ceux qui peut-être ont, j'ai envie de dire, ont commerce avec leur propre enfance. Et si on la renie, c'est du gâchis. Oui, alors précisément, la mort de Mouchette, on a vu tout à l'heure qu'il y avait une espèce d'afflux des sens et des sensations au moment où elle mourait. Elle ne pensait pas à proprement parler, elle n'avait pas d'émotions particulières exprimées, mais en tout cas, il y avait quelque chose de très corporel dans cette mort. Elle était vraiment à fleur de peau au moment du glissement dans l'étang. Et alors, il y a un petit passage de la pleurante des rues de Prac qui justement me frappait sur cette question de la pureté qui afflue, puisque précisément, vous parlez de la différence entre un lieu saint et un lieu sacré. Vous dites que le lieu sacré, le lieu décrété sacré, expulse l'homme hors du mystère de la miséricorde, l'exil au marge de la violence, tandis que le lieu saint chante en douceur l'alliance entre Dieu et les hommes, le moindre lieu est saint en ce monde dès l'instant où l'on s'y tient en pauvre, en humble hôte qui ne revendique rien, hors sa mémoire et sa pensée des autres. Alors, je me demandais si précisément et dans cette lignée, dans la question du rêve où Mouchette plonge au moment de sa mort, si l'étang qui, à la différence de la première mouchette, cet étang n'est pas malsain, mais la question c'est est-ce qu'il est saint maintenant, si on le différencie d'un autre type de lieu. dans cette mort toute innocente, finalement, Mouchette plonge sans être véritablement consciente de tout. Est-ce que le lieu devient saint ? Peut-être, parce que c'est le lieu où elle va ouvrir. Effectivement, tout est inversé par rapport à l'autre mouchette et du coup, je voudrais revenir sur quelque chose qui a été signalé par au moins deux intervenants. c'est la fonction sacerdotale vraiment que Bernanos donnait à l'écriture. Et particulièrement, ce qui est très troublant dans la nouvelle histoire de Mouchette, pour une fois, il n'y a pas de prêtre. Et quand on mentionne l'église du village, il est bien précisé qu'elle est à l'abandon, plus personne quasiment n'y va, il ne se passe plus rien. Et il n'y a pas de personnage de prêtre. Et Albert Béguin, alors là, c'est une toute petite citation, Albert Béguin a vraiment souligné ça et il considère que dans ce livre-là, pour Bernanos, il dit la création littéraire ne fut pas du tout une activité de remplacement, sa vocation était l'analogue du sacerdoce, pas un substitut. Il dit aussi il est un romancier sacerdotal qui exerce envers les créatures de son univers fictif les fonctions même du prêtre, opposant à la lucidité psychologique, une clairvoyance sacerdotale. Mais là, ça va encore plus loin dans la nouvelle histoire de Mouchette. Justement, il n'y a pas de prêtre qui a complètement assume, encore d'une manière peut-être plus étonnante que dans ses autres livres, la fonction sacerdotale. Eh bien, c'est Bernanos lui-même et vraiment, là, il la porte par l'écriture et à la fin, cette fameuse fin si belle dans sa description de cet enfant qui part vers la mare et qui va, elle ne sait même plus ce qu'elle fait. Moi, je la vois presque comme une eau baptismale, cette mare, finalement. et sa mort est peut-être enfin une sorte parce qu'elle veut, elle a été souillée. On lui a volé à cet enfant le seul bien qu'elle possédait parce qu'elle, c'est la misère la plus noire. Ce n'est pas la pauvreté, elle vient de la misère absolue sur tous les plans. Misère d'une famille qui est, à la limite, presque d'un monde animal. C'est effarant. Et comme tout enfant, elle porte encore en elle des élans de pureté, d'absolu. Et le seul bien qu'elle possède dans cette extrême misère, c'est sa virginité. C'est l'intégrité de son corps. Et elle rêve de donner son immense et unique bien à quelqu'un qu'elle aimera. Et pauvre gosse, elle est un peu amoureuse du fameux Arsène parce qu'elle croit qu'il est un peu différent des autres. Et Arsène, qui ne sait même pas lui-même ce qu'il fait puisque vraiment, il commet le mal, il ne sait même plus ce qu'il fait. Il a une crise d'épilepsie, il est complètement alcoolique et il va violer cet enfant. Et c'est trop. Et elle ne peut partager avec personne ce secret absolument hideux qui vient fracasser ce secret qui était en elle. C'est dans les mots de Bernanos. Pour elle, c'était son secret. Cette intégrité physique qu'un jour, elle pourrait offrir. Elle n'avait que ça. On lui a volé, on lui a fracassé, on l'a souillé. Elle n'a pas de mots pour nommer ça. Il n'y a personne pour l'aider. Elle voudrait en parler à sa mère. Sa mère est en fin de vie. Sa mère va mourir dans des conditions absolument de... Elles sont déchirantes toutes ces pages. Et après, elle ne trouve d'appui ou d'aide de la part de personne. les gens du village la méprisent, la rejettent. Elle même est maladroite. Et finalement, oui, elle va pour se laver. Donc pour moi, ce n'est pas un suicide. On ne peut pas qualifier ça de suicide. Et moi, ce qui m'a frappée, j'ai eu presque la vision de Bernanos sous le soleil de Satan. Donisan va prendre le corps de l'autre mouchette qui s'est tranchée la gorge et il va la porter à l'église. Là, il n'y a personne pour porter mouchette. Il y a le style d'écriture même de Bernanos. C'est elle qui porte l'enfant. Moi, je l'ai vu vraiment comme ça. Et presque comme si on voyait Bernanos prendre, soulever cette pauvre petite fille qui ne pèse rien et qui est parvenue au-delà du désespoir. Et il la porte, lui, dans sa propre espérance, vaille que vaille, envers et contre tout. Et c'est comme s'il la déposait sur des fonds baptismaux. Alors, peut-être que j'exagère, mais en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Et je trouve ce texte, moi, à chaque fois, il me bouleverse. Il est extraordinaire. Parce qu'il ne juge pas ces personnages. Et je vous dis, ce n'est pas vraiment un suicide. Elle ne peut pas y échapper. elle est envoyée dans la nuit. Vous m'aviez mentionné des thèmes, le vent, la nuit, les romans de Bernanos, oui, ils sont très nocturnes. Même le vent est noir. L'adjectif, la terre est noire, la terre, elle est grasse, c'est de la boue. Et il y a toujours cette petite lueur au loin qui... Voilà. Donc, il arrive à conjuguer, c'est là le miracle de Bernanos, les écrits les plus ténébreux, les plus sombres et désespérés. Et il préserve quand même l'espérance. Et c'est peut-être là sa part d'enfance. Parce que les enfants, parfois, les petits enfants, là, sont parfois assez étonnants. Peuvent surprendre vraiment les adultes. Parce qu'il y a encore... Ils ne sont pas remplis d'a priori, de pseudologies qui nous font dire que si on a fait ci, ça sera comme ça. Non, les enfants peuvent être très déconcertants. Mais c'est une grâce qui est très vite perdue. Oui, c'est vrai. Et non seulement vous habitez, vous aimez beaucoup le motif de la nuit que vous reprenez souvent dans vos ouvrages, mais vous les habitez souvent d'un souffle, d'un vent et de voix qui passent dans ces vents. La pleurante des rues de Prague, c'est une figure mystérieuse qu'on reconnaît notamment par un bruissement. C'est une figure totalement compatissante qui porte les douleurs du monde et elle porte avec elle un petit bruissement assez silencieux, assez semblable au son de fin silence qu'on a dans le livre des rois par lequel se manifeste Dieu à Élie. Vous le mentionnez ceci dans les échos du silence. Et c'est peut-être le seul écho dans ce silence de la nuit intérieure du personnage, cette voix qui parle à travers lui et qui crie à travers le pauvre qui ne peut plus crier et peut-être que Mouchette justement a cette voix qui parle à travers elle. Mais alors, cette voix de Mouchette qui se brise à la fin du récit, comment est-ce que vous pourriez la qualifier ? Pourquoi est-ce que soudain elle revient comme ça alors qu'elle cherchait elle toujours à la briser au tout début du récit ? Elle a une voix très pure pour chanter, Mouchette, mais elle la brise exprès pour fatiguer l'institutrice parce qu'elle n'a pas du tout la leçon de chant et pourtant cette voix revient à la fin du récit ? À l'extrême fait, la seule fois où elle va chanter, c'est justement avec ce pauvre type qui est le fameux braconnier Arsène qui a une crise d'épilepsie et c'est assez curieux parce qu'il la montre vraiment à l'orée dans une oscillation entre encore enfant et déjà presque à l'orée d'être une femme et elle est à la fois maternante avec cet homme qui est là qui vomit qui est évanoui qui est pris de convulsions et elle est à la fois maternante et comme amoureuse mais elle ne peut rien comprendre de ce qui lui arrive de toutes ses émotions et pour la première fois cette voix très pure effectivement elle peut chanter elle a une très très jolie voix mais à l'école où elle est maltraitée humiliée par la maîtresse qu'elle appelle madame et par les autres enfants de l'école qui sont grossiers qui sont brutaux elle refoule cette voix c'est un peu comme sa virginité c'est quelque chose qui est un secret d'ailleurs il parle aussi de cette voix secrète et elle fait exprès de prendre un gros accent picard elle en rajoute elle chante faux donc évidemment pour exaspérer la maîtresse et c'est un peu le cercle vicieux et la seule fois où elle va et cette voix lui fait peur vu la misère dans laquelle elle vit sentir cette pureté en elle ça l'effraie presque et la seule fois où ça va venir et dans le texte c'est dit ça vient presque à son insu ça monte comme ça des profondeurs de son être au moment où elle est là devant cet homme elle ne sait pas est-ce qu'il va mourir dans quel état il est mais dont elle se croit très naïvement amoureuse et qui dès son réveil va la violer et donc la détruire achever de la détruire mais le petit moment où elle est encore dans cette sorte d'illusion où elle découvre un peu de tendresse en s'occupant de cet homme cette voix monte et elle chante et son chant est magnifique et pour une fois elle n'en a pas ni honte ni peur ni colère rien et à l'extrême fin on devine peut-être oui cette fameuse eau claire tellement pure tellement claire que même les tétards ne veulent même pas y aller ça rappelle les descriptions qui ont été faites de sa voix il y a quelque chose à nouveau de cristallin elle repart à la source elle repart à la source et c'est le romancier je vous dis moi je le vois l'écriture ce sont des mains l'écriture ce sont des bras qui peuvent pousser selon ce qu'on écrit qui peuvent pousser dans la fournaise ou au cachot ou je ne sais pas où mais qui peuvent aussi soulever il y a des écritures comme ça soulèvent et lui il est train il soulève et là mais là il la soulève avec douceur si vous n'avez pas lu ce texte il faut le relire justement parlons un petit peu de style si vous voulez bien puisque comme on a deux écrivains c'est l'occasion donc on parle de cette voix intérieure qui passe à l'intérieur du personnage qui la soulève qui la porte voire qu'il étreint et comme vous disiez puisque même la pleurante qui est cette présence et peut-être matérialise une présence de narrateur auprès de son personnage étreint souvent les souffrants dans le monde elle les prend dans ses bras alors je voudrais peut-être élargir avec un philosophe que vous connaissez Jean-Louis Chrétien dans la joie spacieuse Jean-Louis Chrétien parle de poétique de la dilatation cette dilatation c'est celle de la joie qui à l'intérieur de l'être dilate donc l'être et il fait reposer cette poétique de la dilatation notamment sur une poétique du souffle avec un certain rythme une certaine voix qui donne un peu d'oralité au texte mais aussi sur une poétique de l'amplification qui joue cette fois sur les répétitions les variations lexicales et c'est quelque chose qu'affectionne Bernanos on l'a vu ce matin mais que vous affectionnez aussi beaucoup et est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous cherchez et peut-être comment on peut rejoindre Bernanos par cette question de la variation lexicale de la progression de l'écriture comme ça non je n'ai pas de je veux dire pas d'explication je suis sensible à la puissance de son style il y a des pages absolument admirables je le trouve particulièrement admirable quand il fait des descriptions de son pays de sa terre de sa terre sombre et noire et grasse il y a des passages quand il parle de la route il parle très souvent des routes c'est normal puisque c'est toujours de l'avant de l'avant l'enfant est en avant et il y a beaucoup de personnages sur les routes que ce soit dans monsieur Wynne que ce soit ses curés sont toujours sur les routes et parfois il y a des descriptions de ces paysages pourcentes qui sont rudes ça rappelle des gravures enfin des dessins et des peintures du tout début des peintures de Van Gogh justement dans son plat pays et dans son pays qui est aussi un pays rude et je vois certains presque dessins de Van Gogh ces espèces d'allées comme ça avec des perspectives très longues plat pays des ciels immenses et puis les arbres et puis un paysan en sabot qui avancent sur cette route alors là le style de Bernanos on sent qu'il a un amour de sa terre et un amour des gens simples un amour de ses paysans il peut avoir des descriptions absolument magnifiques par ailleurs j'ai oublié ce qui était votre question sur la question de l'écriture de cet effet répétitif ou litanique comme on disait ce matin ça vient ça peut être recherché si c'est recherché ça sonne faux c'est ce que j'appelle fabriquer son livre c'est des choses qui viennent alors parfois ça vient après de très longtemps on baille au corneille comme on dit on attend on attend que les idées ou un rythme ou quelque chose viennent et je crois que tout écrivain a un gueuloir alors bon c'est pas un gueuloir extérieur le gueuloir il est dans la tête et souvent parfois les choses viennent se déclenchent enfin mais parfois aussi il y a un long ressassement oui dans la tête et un balancement des phrases ou un rythme ou quelque chose qui vient et je crois la manière pour moi d'écrire c'est être disponible donc on peut passer des heures parfois des jours à ne rien faire voilà et devant le papier blanc ou l'écran blanc ça revient strictement au même c'est pire l'écran parce que c'est lumineux puis d'un coup ça devient noir alors on se dit mon dieu qu'est-ce qui se passe et il faut attendre il faut et là aussi c'est presque une expérience de vide parce qu'à la limite l'imaginaire au fur et à mesure du temps notre mémoire notre inconscient tout ça on prend des strates de plus en plus voilà profondes ça se charge de plus en plus c'est de plus en plus et de plus en plus confus aussi mais c'est ça le matériau aussi de l'écrivain c'est là-dedans qu'on va puiser mais moi je ne vais pas me faire un catalogue en me disant ni même un synopsis jamais je veux faire tel livre tel thème je vais répertorier ça faire des filles bon il y en a ils travaillent comme ça et ça leur réussit il n'y a pas de problème moi je ne travaille pas du tout comme ça je sens quand parfois on ne sait pas pourquoi quelque chose va déclencher à nouveau un désir romanesque voilà mais ça ne se déclenche pas tout de suite ça peut prendre des mois voire des années une partie se fait sans même qu'on s'en rende compte mais il faut toujours l'avoir au coin de l'oeil veiller dessus être attentif je ne sais pas c'est une espèce d'alchimie un peu tordue donc il faudra être disponible comme l'enfant quand on est écrivain pour accueillir un peu son personnage oui oui et accepter les moments de pauvreté je veux dire d'indigence où on n'y arrive pas où l'accepter et pas essayer de faire comme si ça n'avait pas lieu et de forcer trop il y a des moments où bien sûr on n'est pas sous inspiration tout le temps loin de là il y a une formule je crois que c'est dans j'ai vu d'ailleurs que vous aviez un Barth je crois que c'est Barth mais dans Barth par lui-même qui parlait des bouffées d'inspiration et c'est tout à fait ça il faut attendre qu'il y ait des bouffées mais pour recevoir la bouffée et en faire quelque chose il faut être disponible alors c'est très intéressant et ce sera mon dernier petit point parce qu'après on peut peut-être échanger avec le public vous parlez dans les personnages et c'est l'ouverture de votre livre donc c'est un petit essai sur les personnages le rapport de l'écrivain à ces personnages vous dites que ce sont des mendiants qui viennent à l'écrivain et qui ne réclament rien donc il revient peut-être à l'écrivain de leur donner voix c'est assez intéressant puisqu'on a vu qu'un critique dit que Mouchette est le mendiant par excellence puisqu'elle mendie et surtout c'est la voix du narrateur qui mendie pour elle et Bernanos dit aussi que ces personnages sont des personnages fabuleux qui lui reviennent dans la tête après une promenade donc peut-être que oui ces personnages sont des mendiants qui viennent à fleur du texte pour vous chercher oui mais les rapports des romanciers avec les personnages c'est parfois très étrange je me souviens c'était Jean Giono avec son personnage d'Angelo qui est revenu dans plusieurs livres et il disait que parfois il avait l'impression qu'Angelo venait derrière pendant qu'il écrivait venait derrière lui et se penchait par dessus son épaule et ça encore c'est sympathique mais parfois il y a des personnages qui vous angoissent il peut advenir des personnages dont on ne voudrait pas on essaye de les chasser vous pouvez toujours essayer ils reviennent par le soupirail ils reviennent par la fenêtre ils reviennent par la petite serrure et puis il y a des personnages qu'on voudrait mettre en scène ils s'évaporent c'est un rapport assez curieux avec son imaginaire mais les personnages ils incarnent quelque chose avant d'être vraiment incarnés dans le récit qu'est-ce qu'ils viennent nous dire enfin l'écrivain en premier qu'est-ce qu'ils viennent nous dire comme s'ils venaient nous apporter des nouvelles de nous-mêmes du monde à travers notre propre prise mais peut-être d'une manière qu'on ne voudrait pas voir de manière trop explicite parce que c'est angoissant c'est très curieux le rapport au personnage parfois c'est comme s'ils avaient effectivement leur vie propre au bout d'un moment c'est difficile parfois on est là on veut faire faire quelque chose à un personnage je me souviens il m'a arrivé plusieurs fois une fois j'étais contente enfin j'avais trouvé la solution c'était dans Magnus je crois c'est un enfant qui a été adopté et dans ma petite tête c'était pour une fois j'avais des idées il ne vaut mieux pas que j'en ai trop dans les romans et je m'étais dit il est je pensais que ce Magnus déjà en lui ayant donné ce prénom qui devait être islandais et j'avais même acheté une méthode assimile d'islandais je ne lui ai pas fait beaucoup de mal je suis nulle en langue alors avec l'islandais mais bon je voulais voir des mots des noms tout ça donc j'ai un peu rêvé autour de l'Islande et j'attendais le moment dans le roman où de manière spontanée pourrait venir enfin le fait qu'il saurait qu'il venait d'Islande et à un moment dans le roman l'occasion se présente vraiment et j'étais contente et je me dis là c'est bon donc je m'y mets et je sens que le personnage de Magnus fait ça il n'a pas voulu mais j'étais en colère je m'engueule avec le personnage pareil dans mon gueuloir silencieux heureusement parce que sinon mais c'était pour moi déroutant je sentais une résistance totale non il ne dirait pas il n'y aurait pas explication il n'y aurait pas retour à l'Islande et à nouveau vers la fin de ce livre c'est un livre qui a été un peu bizarre pour moi il y a eu aussi des choses comme ça où à un moment à nouveau il avait enfin trouvé parce que j'avais son prénom d'origine Baldur c'est bon Baldur et au moment où il écrit dans la poussière sur le sable je ne sais plus où il est il va écrire son nom et une fois qu'il a écrit son nom je le vois je visualise les personnages il a comme un mouvement qui lui échappe et il efface il reste une lettre le L au milieu de et après j'ai compris que c'était le prophète Élie etc ça peut sembler un peu confus ce que je raconte mais c'est très très confus quand on est en train d'écrire et effectivement le prophète Élie pour moi c'est une image absolument par excellence avec cette fameuse expérience au Mont Horeb Dieu n'est dans rien de violent rien de sacré la violence c'est le sacré non non il est dans une voie de fin silence et c'est ce qui se passe pour ce personnage à la fin comme on dit dans la mystique juive il y a un retour du prophète Élie et le vieux moine qui était là a enfin deviné lui a compris que cet homme Magnus pouvait prendre la relève voilà à l'heure où lui va s'éteindre merci alors si justement certains veulent venir comme les personnages auprès de l'écrivain avec des questions je sais que madame Germain y répond merci pour votre parole et je suis bien intéressée par votre discours par rapport à le personnage pardon je suis une doctorante à la Sorbonne qui prépare une thèse sur Bernanos et Moriac le thème de temporalité et d'identité narrative et par rapport à la temporalité que vous avez parlé que vous avez passé avec votre personnage et la notion de mondial m'a frappé parce que parce que à mon avis et à partir de permettre à demander à quelqu'un et on lui donne une existence par exemple si votre parole me paraît de présenter à faire comment dire toutes les étapes de faire vivre quelqu'un même si ça s'était commencé comme image de votre dans la pensée mais comme vous avez ouvri votre conscience vers cette demande et vous lui faites exister donc dans la société on voit souvent le cas contraire si on surgifie une personne et pour comme en cas extrême comme le cas de viol ou le cas de bâtre d'enfant dans la surgification la personne vers la mortification la question est là et avec ces pensées et je pense la notion de mondial dans le saint d'Avila et saint d'Avila dans le langage et je suis mondial de Dieu et aussi Dieu une existence invisible est-ce que vous avez pensé cet rapport ou en reflète un miroîtement entre la relation entre vous comme auteur et personnage et une personne priant à Dieu mondial à Dieu j'ai posé une question sur la relation entre auteur et personnage et une personne édue une personne qui prie au rang édue oui je comprends qu'on puisse faire un rapprochement mais moi il ne m'est pas venu ça me semblerait un petit peu un petit peu peut-être je ne sais pas ou prétentieux ou démesuré vous savez quand on est en train d'écrire il y a une part bien sûr de réflexion de pensée déjà après mais presque après coup parce qu'on est là donc il faut se rendre disponible pour ces bouffées d'inspiration bouffées qui peuvent vous apporter justement comme un coup de vent un personnage on ne sait pas qu'est-ce qu'on va en faire qu'est-ce qu'il veut nous dire mais c'est ça en même temps qui éveille la curiosité et le désir d'écrire et le personnage devient un peu effectivement comme un mendien il veut exister de par les mots alors après moi je ne me pose pas la question de savoir d'où il vient je n'ai pas envie de faire une sorte de travail analytique là-dessus ça ne m'intéresse pas ça briserait même la spontanéité d'écriture au contraire je le prends comme un don mais c'est un don à double tranchant puisqu'il nécessite après beaucoup de temps beaucoup de travail pour la mise en écriture et alors faire un parallèle avec la quête peut-être d'une personne priante à l'égard de Dieu quelle que soit sa représentation d'ailleurs de Dieu ou du divin je pense qu'on doit pouvoir faire la comparaison mais comme on dit comparaison on n'est pas raison on ne peut pas mettre tout à fait sur le même plan comme le personnage et donc on va dire mendie son existence à l'écrivain mais l'écrivain aussi il mendie au bout d'un moment le rapport s'inverse entre l'écrivain et le personnage il arrive un moment où c'est presque le personnage qui mendie la présence de son enfin l'écrivain qui mendie la présence de son personnage pour que quelque chose devienne cohérent c'est un rapport absolument étrange et mélangé qui peut comme ça s'inverser on peut le voir et on pourrait dire la même chose je vous dis il y a quand même il ne peut pas dire c'est pareil on peut trouver une sorte d'analogie parce que l'homme priant effectivement en fait c'est de la quête de sens à chaque fois c'est vraiment de la quête de trouver du sens et donc un être humain qui prie Dieu qui appelle qui prie qui supplie mais du moins pour le Dieu dans le christianisme il y a l'inverse Dieu aussi vient mendier l'attention humaine c'est un Dieu qui vient qui n'impose rien c'est ça qui est quand même une singularité une des mystères une des merveilles pour moi certainement pour d'autres ici du christianisme c'est cette non-imposition cette liberté totale et bon il y a eu toute une littérature religieuse plutôt spirituelle je pense à des gens comme Maurice Zindel et autres c'est Dieu qui voilà cette idée de Dieu ou ce qu'on nomme Dieu terme que je n'aime pas d'ailleurs je trouve que ça lui convient pas enfin ça convient pas et bref après vous pouvez effectivement établir des rapprochements mais on ne peut pas dire faire une comparaison à égalité voilà oui merci brièvement petit pas de côté pour retrouver la question initiale de l'enfance sans mentionner les romans il y a un Bernanos dont je ne sais pas si le colloque parlera et que je considère comme des plus hauts des penseurs du 20ème siècle c'est le Bernanos des écrits qu'on appelle parfois de combat enfin il y a deux éditions le polémiste la lecture de cet texte est une expérience sidérante il y a là dedans une liberté une indépendance d'esprit qui force l'admiration la plus grande la plus grande ça équivaut à rien d'autre alors je sais qu'il y a aussi des textes de résistance parce que il s'agit de résistance politique tout de même chez Paul Petit chez Moriac ma question est la suivante est-ce que finalement l'esprit d'enfance ne se retrouve pas paradoxalement dans ses écrits de grande maturité dans l'idée que au fond c'est la liberté autant que la pureté en fait au fond il ne faut obéir à personne et d'entendu que obéir à personne signifie ne commander à personne mais en revanche c'est une dialogue de l'âme de Bernanos avec l'âme de Bernanos qui se présente comme un modèle pour tout lecteur c'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez ces textes en tête mais ces textes interrogent au plus profond ce que l'on est en ne donnant aucune leçon ma question est donc est-ce que l'enfance devant c'était pas aussi une enfance alors pour le dire très sommairement un peu ridiculement une enfance politique en fait là j'avoue je me sens pas du tout qualifiée pour répondre je suis beaucoup plus lectrice des romans de Bernanos lectrice et relectrice de sa pièce sublime le dialogue des carmélites et j'ai lu mais pas tout j'avoue et pas avec assez d'attention ces écrits polémiques politiques mais à l'évidence on peut pas se séparer c'est un homme d'une totale intégrité avec ses excès ses défauts tout ce qu'on voudra mais il est d'une totale intégrité dans tous les sens au sens moral et presque psychique je veux dire il est donc cette idée de l'enfance qui va devant de l'enfant qui avec cette révolte parce que qu'est-ce qu'il aime à chaque fois chez ses personnages surtout les filles enfin les deux mouchettes elles sont vraiment rebelles elles ne supportent pas l'une le milieu petit bourgeois plein de mensonges etc. auquel elle appartient et l'autre encore plus jeune mouchette ne supportent pas non plus la médiocrité l'extrême misère de son milieu et la médiocrité là aussi ambiante des gens du village de l'école etc. elles ont la révolte au coeur et elles ont un désir d'autre chose elles ont un désir de satérité de vérité d'absolude et c'est ça on sent que Bernanos aime chez ses personnages mais c'est ça qu'il avait lui aussi au coeur et à l'esprit quand il est dans ses dans ses textes qui sont qui sont durs à l'égard de ceux qui sont auxquels il s'oppose tout le monde en prend pour son grade et oui c'est le même je crois qu'il faut lier le tout bien sûr oui j'ai une question à poser en vous entendant vous avez en commun avec Bernanos ce que nous n'avons pas en commun ou si on peut avoir en commun c'est d'avoir des personnages de romans je ne sais pas ce que c'est moi d'avoir des personnages de romans vous avez dit tout à l'heure ils sont comme là en train de nous taper sur l'épaule je ne sais pas ce que c'est que cette expérience d'avoir des personnages qui nous tapent sur l'épaule je n'ai pas dit taper ils regardent par-dessus l'épaule et ça c'était je voulais vous poser la question du rapport entre la lecture et l'écriture on voit bien quand vous nous parlez de Bernanos qu'il y a tel ou tel passage qui s'appelle le dialogue des carmélites la nouvelle histoire de Mouchette ou quand vous en parlez vous êtes entré dans un corps à corps avec ce texte à tel point qu'on ne peut plus vraiment en parler et je me demandais comment cette lecture produit de l'écriture ou empêche de l'écriture vous voyez ce que je veux dire c'est que c'est que quand on lit enfin moi je ne suis pas un grand spécialiste de Bernanos mais quand on lit des passages comme ça qui sont absolument incroyables d'abord on se demande qui on est nous-mêmes comment ce style cette écriture peut produire cela en nous peut-être vous pouvez vous demander mais que vais-je produire comment ne vais-je pas imiter et comment laisser du temps et comment laisser du chant pour que vos propres personnages reviennent voilà là vous avez lu du Bernanos manifestement ici on a tous lu du Bernanos on est tous plein de Bernanos surtout ceux qui font des conférences on est sous le choc on est dans Bernanos mais il n'y a plus de place donc ma question c'est comment vous arrivez à jouer ce jeu entre la lecture et l'écriture qui fait que que la lecture c'est toujours un choc et en même temps l'écriture c'est une libération d'espace la lecture n'est pas toujours un choc quand elle est un choc bien sûr mais il y a le choc parfois sur le coup et parfois mais pareil je dirais la même chose avec des films moi je mets vraiment au même niveau c'est du narratif il y a des personnages et en effet tout ça l'imaginaire il est marqué aussi tout ça souvenirs personnels plein de choses souvenirs d'enfance expériences amoureuses ceci cela mais bien sûr des lectures de tout ce qu'on a appris de tout ce qu'on a reçu des musiques mais c'est pareil voilà un musicien il écoute énormément de musique il reçoit énormément d'influence et quand il veut se mettre à composer à son tour il faut aussi qu'il fasse la part des choses idem pour les peintres il passe par des faces parfois avec des influences avant que quelque chose sorte totalement singulier alors pour l'écriture c'est pareil parfois il y a choc parfois pas ou parfois choc clandestin presque on ne se rend pas compte et ça fait un travail presque en sourdine et effectivement il y a des oeuvres qui vous suivent une sorte de basse continue comme ça alors il y a parfois des films ou des livres ah qu'est-ce qu'on est épaté sur le coup mais très vite il ne reste rien c'est de la poudre aux yeux et puis parfois il y a des choses sur le coup même on a été mal à l'aise on a été agacé et tout ça et des années après ça nous revient encore ça nous taraude donc c'est alors après je vous dis l'imagination qui fait voilà c'est le matériau de l'écrivain il est composé de beaucoup 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 de choses d'influence mais souvent on demande aux écrivains quel autre grand auteur avant vous etc a été déterminant j'ai été frappée au début où j'ai écrit des livres quand je voyais d'autres écrivains écrivaines la plupart les français c'était Faulkner vraiment pour la plupart c'était très très souvent Faulkner ou d'autres on pouvait mentionner un écrivain qui avait décidé pour eux de leur vocation d'écrivain moi je n'ai pas une référence comme ça du tout c'est pas un écrivain qui m'a donné envie de tel ou tel écrivain qui m'a donné envie d'écrire c'est venu autrement mais bien sûr quand même nourri par des lectures dont certaines ont été plus déterminantes que d'autres ben oui ce qu'il me reste de tout ce que j'ai pu lire parmi les lectures les plus anciennes Dostoevsky Bernanos Giono bon je pourrais encore en citer d'autres il y a des auteurs je me souviens cet auteur allemand Ernst Wischert qui connait encore Ernst Wischert ou l'id du Ernst Wischert Missa Siné Nominé La famille Jérôme une fois j'avais été invitée en Allemagne du temps on m'invitait en Allemagne quand j'ai parlé de cet auteur on m'a regardée comme quelqu'un d'absolument ringard quoi et puis après avec le temps en plus on déforme la mémoire elle est pas elle est trompeuse oublieuse mémoire comme dit Supervielle et donc parfois il y a des mélanges on sait plus trop c'est pourquoi relire parfois 20 ans 30 ans maintenant c'est extensif 40 ans plus tard des choses qu'on a lues dans sa jeunesse on ne les lit plus du tout pareilles et on ne comprend pas qu'on était frappés plus jeunes et l'inverse parfois on ne comprend pas d'être passé à ce point à côté d'un auteur mais voilà c'est tout un ensemble donc je ne peux pas en désigner un seul il y en a beaucoup avec le temps c'est une myriade plus les poètes plus aussi quand même les philosophes ça laisse aussi quand même des traces et puis la peinture et puis beaucoup de choses et puis la vie et puis l'histoire voilà donc c'est sans fin merci c'est une question qui peut préciser peut-être celle qui vient de vous être posée est-ce que vous diriez que votre mouchette à vous c'est l'enfant méduse je n'y avais pas pensé non particulièrement c'est vrai non je n'y avais pas pensé du tout et elle s'en sort mieux en un sens mon enfant méduse et c'est très curieux parce que quand j'ai écrit ça c'était une époque juste avant qu'on parle enfin qu'on dénonce enfin les abus sur les enfants et je dis souvent tout le monde tout le monde sait ça la réalité dépasse terriblement la fiction et c'était pendant quelques années j'ai eu à enseigner mais comme j'avais trop peu d'heures de cours je tenais aussi le petit centre de documentation de l'école où j'étais et un jour une des une institutrice dans cette école vient on ne dit plus instituteur peu importe professeur des écoles j'avais son fils parce que je faisais quand même ma formation c'est la philo mais j'avais que trois heures de philo donc il fallait remplir plein d'autres choses bref j'étais dans ma salle de documentation et cette femme vient qui était donc une collègue et elle me et j'avais son fils dans ma classe en terminale et cette femme je ne sais pas ce qu'il lui a pris jour là s'est assise en face de moi mais sans me regarder et s'est mise à me raconter le viol qu'elle avait subi toute son enfance par un grand demi-frère et tout ça et c'était effarant moi je me souviens j'étais là vous savez j'étais en train de mettre des tampons sur des livres du lycée et je suis tout donc c'était j'osais même pas la regarder d'ailleurs elle avait le regard ailleurs et ce qu'elle m'a raconté j'aurais pas mis le dixième dans un roman sinon vous tombez dans le roman de Gare et le drame c'est qu'elle a mis son propre fils dans les pattes de cet ogre elle a mis son propre fils et quand elle a appris ça des années après que son fils donc mon qui était mon élève avait été aussi abusé par cet homme je lui ai dit ce que tu t'es expliqué quand même je lui ai demandé est-ce que tu as pu en parler lui dire elle me dit que non il était mort avant et d'un coup elle se tourne vers moi le visage méconnaissable mais illuminé et elle me dit mais je suis sûre qu'il m'a aimé voilà donc à la fois inconsolée détruite complètement et quand même très dézinguée c'est un peu simple comme mot là mais ce regard qu'elle a eu pour me dire je suis sûre qu'il m'a aimé et que c'est moi qui l'a appelé au moment de mourir ça passait même avant la destruction de son propre fils et vous voyez il peut y avoir des choses comme ça qui sont absolument et ça m'avait tellement bouleversé cette histoire après je l'ai inventé mon enfant Méduse mais c'est rien côté vous voyez de la réalité rien ce qui m'avait frappé c'était la blessure laissée et à la limite dans le livre bon maintenant j'ai un peu oublié mon livre mais à la fin elle atteint quand même une sorte de paix de réconciliation et ce que cette femme n'avait pas eu et ce que son fils à l'époque n'avait pas non plus ils étaient tous les deux détruits par le même individu voilà est-ce que nous pouvons peut-être encore des questions ah oui on a encore bon moi je voulais dire quelques mots pourquoi pas bon ce rapport de l'écrivain au personnage justement c'est c'est François Mauriac qui en 1933 avait marqué parce qu'il a écrit un petit livre très intéressant le romancier et ses personnages et c'est lui qui à la stupéfaction générale disait contrairement à ce qu'on pense il arrive un moment où un romancier il est conduit par ses personnages il reçoit des ordres bon et il y a il y a une lettre de Proust à propos du baron de Charlus où il dit bon je sais que mon personnage tourne mal et va mal tourner mais je n'ai pas le choix je suis obligé de le suivre bon il y a la logique de l'oeuvre la machine de l'oeuvre finalement c'est une machine une machination qui se retourne un petit peu contre l'auteur même si sans doute est-ce un dialogue de l'écrivain avec son inconscient ce personnage bien évidemment bon en ce qui concerne la révolte en contrepartie il y a quand même cette scène qui pour moi est la plus bouleversante évidemment comme pour beaucoup d'autres du journal d'un curé de campagne lorsque finalement le curé de campagne vient à bout de la révolte de la châtelaine qui est en pleine révolte contre Dieu parce qu'elle a perdu un enfant de 9 ans et à 16 mois ah oui je me savais qu'il n'était plus bon j'ai des souvenirs moi aussi je m'approprie l'oeuvre et donc et à ce moment là alors c'est renoncé à la révolte parce qu'il lui dit il faut accepter elle lui dit il faut accepter quoi il lui dit tout tout et c'est ça qui emporte donc il y a quand même aussi chez Bernanos c'est un auteur complexe en contrepartie de ses personnages les mouchettes notamment de la révolte mais il y a aussi l'acceptation l'acceptation bien sûr et là quand même il rentre pleinement dans le giron de l'église je veux dire à ce moment là là pour le coup il est sacerdotal comme romancier c'est assez frappant mais ce dialogue entre l'écrivain et le personnage effectivement vous avez le début de Noé de Gionneau où il parle de la genèse d'un roi sans divertissement et qui dit qu'il était là dans son bureau il était dérangé par ce personnage qui avançait et puis alors il y avait l'arbre où on allait trouver la personne assassinée et donc il l'avait installée là au coin de son bureau et donc je trouve que c'est assez intéressant le fait que l'auteur est sollicité par ces personnages et l'apparition d'Angelo dans la vie de Gionneau alors on dira mais de quoi vous parlez là c'est un roman puis lui c'est Gionneau c'est une personne bon et qui dit qu'il était là le long d'un mur à Marseille et que tout d'un coup il a vu sur un cheval ce personnage dressé comme un épidor et c'était Angelo il n'a pas pu faire autrement que de s'occuper d'Angelo maintenant donc je trouve très intéressant que vous vous sentiez aussi sollicité par des personnages et que finalement j'ai l'intuition qu'il y a des moments où vous vous dites bon je sais que tu es là je sais je sais laisse moi faire je sais c'est un peu ça finalement qu'est-ce que vous avez fait quand votre personnage a refusé d'être islandais c'est quand même intéressant à part être en colère et l'engueuler mais pour le roman qu'est-ce que vous avez fait j'ai attendu de voir je suis restée très décontenancée j'avoue et puis ça a continué autrement parce que il est avec une femme à ce moment-là c'est l'autre personnage féminin qui m'a un petit peu sauvée je ne sais plus après je passe à autre chose j'ai senti soudain que ce n'était pas si simple ce n'était pas ça qui était important cette quête d'identité qui est une obsession on nous parle sans arrêt d'identité et bien sûr c'est important et je crois que pour arriver à être vraiment libre il faut déjà savoir avoir bâti une identité pour pouvoir dépasser ce carcan au bout d'un moment de l'identité et je me suis rendu compte que l'identité pour lui savoir qui il était qui pendant longtemps l'obsède qui il était réellement qui était séparance qui était voilà il ne pouvait pas vivre sans pas se bâtir solidement sans ça et vers plus le roman avançait j'ai compris pourquoi il avait fait comme ça au moment où peut-être il aurait pu être mis sur le chemin de ses origines c'est que par-delà cette identité privée papa maman d'où je viens ceci cela je ne nie pas l'importance il nous faut ça c'est une origine bien 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 plus immémoriale même ben oui le prophète est lit voilà une origine qui remonte à l'horeb et du coup mais ça je ne l'avais pas compris moi c'est les personnages c'est l'histoire qui me l'a alors évidemment c'est peut-être à cause de mes de mes obsessions des questions que je me pose de revenir souvent vers les mêmes textes de la bible ou même personnages de l'histoire ou des auteurs voilà mais je ne cherche pas d'explication à tout mais je trouvais que c'était libérateur de aller c'était plus son identité personnelle mais voilà et là il n'y a plus de roman là quand je suis arrivée à ça d'emblée alors là on me posait la question comment on sait qu'un roman est fini quand vous arrivez à la voie de fin silence pour le coup c'est fini il n'y a plus rien à raconter mais quel feu d'artifice final parce qu'on était en plein dans le roman dans ce problème oui oui mais comme feu d'artifice je vous propose de retrouver par exemple les bouquins de madame Germain sur la tête de librairie si vous voulez les avoir sachez qu'elle reste un petit peu pour les signer pour ceux qui le veulent elle a bien voulu donc voilà je vous remercie pour cette journée merci merci merci